Ok, bien tout d'abord merci Doriane et Étienne pour l'organisation de ces journées d'études. Alors moi j'ai été venu il y a trois ans juste avant le confinement ici, donc c'est un plaisir de revenir à Angers, à l'IFEPSA. Merci également à Mickaël pour tenir le temps. Alors je sais que tu veilles au grain, donc je ne vais pas dépasser les 20 minutes. J'ai essayé de me chronométrer chez moi, donc je vais veiller sur le temps. Je vais directement rentrer dans le vif du sujet. C'est mieux comme ça ? Vous entendez ? Donc pour cette présentation, nous allons nous focaliser sur le travail entrepris par les autorités de Vichy. En matière de déficience et de rééducation physique à l'école, soit à partir de 1940, dans un moment particulier où le régime de Vichy va s'activer, à déstructurer les avancées sociales de la République laïque, et notamment du moment Front populaire. Et où la répression est forte contre l'école publique et les instituteurs. Donc pour reprendre les travaux de Paxton et de Hulse notamment, l'ennemi est intérieur et l'idéal laïque est attaqué. Et c'est pour ça que finalement, dans la première partie de Vichy, on voit que le monde de l'Église catholique adhère à la Révolution nationale, dans la première partie du régime de Vichy. Donc le début des années 1940 va poser des jalons originaux et semble anticiper les instructions ministériales de 1945, puis les avancées de la IVe République en matière de rééducation physique. Cette période permet la construction d'une rééducation physique et crée les possibilités d'une scolarisation de la rééducation physique au sein de l'école et dans les murs de l'école. Sauron Chauvière en 1987, c'est bien durant cette décennie que se structure de véritables politiques publiques en direction de l'enfance inadaptée. Donc ce qui a pu émerger de manière éparse, de manière isolée, ici et là, va se conceptualiser sous Vichy, va se théoriser et aussi s'organise durant ces quatre années de collaboration. Donc toujours avec Chauvière, les pouvoirs sur l'enfance se coordonnent, les savoirs se codifient et les réseaux institutionnels se spécialisent. Donc c'est le moment d'un travail sur la normalité et tout ce qui gravite autour de la justice, de la délinquance pour les mineurs, notamment. Donc le 25 juillet 1943, par exemple, a écrit le Conseil technique de l'enfance déficiente et en danger moral, composé essentiellement d'un médecin spécialiste. Ce conseil doit déterminer le dépistage de l'enfance, son observation et les techniques de rééducation. Et avec Jacqueline Roca, nous pourrions évoquer également, dans son travail en 1992, le développement à partir de 1943 des associations régionales de sauvegarde de l'enfance. Donc plus spécifiquement pour le monde de l'éducation physique, et on va voir que ce monde-là ne dérange pas la règle. Donc pour le monde de l'EP et de la déficience physique, Vichy n'avante pas de toute pièce la rééducation physique. C'est quelque chose qui s'élabore dans des configurations précises. Et quand le monde de la médecine va croiser le monde de l'éducation physique et des sports durant l'entre-deux-guerres, notamment, donc là je puise dans les travaux de Viau et de Radelle, pour montrer qu'il y a une continuité historique et que Vichy n'avante pas tout, même si moi je commence en 1940 cette présentation. Donc moi ce que je vais montrer, c'est que cette accélération du développement des liens entre éducation physique, médecine et déficience, qui prend place dans des années particulières de la collaboration, je l'ai dit, et qui finalement va permettre de dire et de montrer que 1945 et 1946 n'arrivent pas comme ça ex-niello sur la table des décideurs de la DGOPS notamment. Donc au final tout se passe comme si les initiatives locales développées ici et là passaient de la sphère humaniste et bienveillante à la lumière des instances médicales du CGOGS, pardon, dans le sens d'une systématisation, d'une technicisation de la déficience. Donc là le regard s'affine et les classifications des élèves déficients physiques notamment vont se stabiliser sous Vichy. Donc qui plus est, lorsque certains médecins en charge de ce dossier sont reconduits du CGEGS à la libération, puis sous la DGEPS, sans grande surprise si on reprend les travaux d'Azema en 2018. Donc en croisant différentes sources issues des archives nationales, donc versements, éducation nationale, jeunesse et sport, CGEGS, etc. Il s'agira de montrer la manière dont les autorités de Vichy prennent en main la question de la rééducation physique, des élèves qui ne rêvront pas aux critères de normalité physique, très souvent, pour la plupart du temps, institués par le pouvoir médical, par les médecins. Donc si le rapport à une norme corporelle instituée guide toute entreprise dans l'éducation physique de ces années-là, l'ambition de la présentation de cette proposition, pardon, est d'analyser les discussions au sein du bureau médical du CGEGS dans la constitution progressive d'une gymnastique pour les plus faibles en éducation physique. Donc les sources dépouillées montrent comment les médecins missionnés par le bureau médical du CGEGS ont pu réaliser des rapports, mais aussi des expérimentations plutôt empiriques sur le terrain, tout en s'affluant sur des réalisations d'autres pays afin de prouver l'efficacité d'un système d'éducation physique pour les élèves déficients. Et on verra que notamment le modèle qui est mis en exergue et qui est discuté, c'est le modèle suédois. Donc enfin, il s'agira de montrer comment les travaux réalisés sous Vichy sont récupérés et poursuivis à la libération et après la libération dans les premières années de la Quatrième République, lors de l'établissement des centres de rééducation physique en 1946. Donc quelque chose d'un peu plus connu que j'ai développé dans le cadre de ma thèse qui a été dirigée par Jean Saint-Martin et Tony Froissart ou que j'ai développé en diverses publications. Donc ce qui m'amène à ma première partie sur le travail de la constitution d'un système d'éducation physique pour les élèves déficients sous Vichy, avec, on va le voir, une preuve apportée par un travail d'abord médical, par des médecins, par deux femmes. Donc un premier travail qui va se porter sur la définition d'un public cible, sur ce qui fait la rééducation, la rééducation physique, au regard de l'éducation physique normale, notamment dans des termes techniques. Donc l'effort mené par le CGOGS en missionnant des médecins ou professionnels reconnus est notable pour justifier la construction de la rééducation physique. Et c'est notamment Gilles Esco qui note que Borotras s'entoure dans les premières années du régime de personnes compétentes, donc des universitaires par exemple, ou des gens connus de l'éducation physique, pour mener à bien ces réformes et pour justifier les réformes et justifier le changement. Donc c'est quelque chose qui se dessine très rapidement au sein du CGOGS, l'apport de chiffres pour justifier le bien fondé de la réforme, notamment en s'appuyant sur deux femmes médecins que je vais citer tout de suite avec la première que vous voyez sur la slide, donc qui participe à l'intégration de la rééducation physique à l'école dans le bureau du CGOGS. Donc c'est la docteure Yvonne Legrand-Lambling, qui est conseillère technique au CGOGS, et cette dernière rédige un rapport dès l'été 1940 sur la nécessité de former des éducateurs et notamment des rééducateurs. Donc dans la sélection d'une méthode pour les élèves déficients, sur fond de guerre de méthode, la constatation du médecin est formelle pour elle. Je cite ce rapport de l'été 1940. Les résultats cherchés, c'est-à-dire la réadaptation de l'enfant pour entrer dans un groupe d'entraînement normal ou la rééducation des sujets gravement atteints ont toujours été et obtenus dans le minimum de temps et de façon absolument correcte par la technique à base analytique. Donc les autres techniques ont donné des améliorations notables, mais toujours partielles et beaucoup moins rapidement. Donc là, sa technique, sa stratégie plutôt est assez classique dans la constitution de rapports par les autorités publiques et les pouvoirs publics. Donc là, l'usage de certaines statistiques accentue l'urgence de la situation afin de justifier son rapport et les préconisations qu'elle pose dans son rapport. Donc c'est ce que Alain Desrosières a dit en 2010. Les statistiques assoient la réalité, je cite, du paysage décrit. À la lecture des archives, les archives nationales, on perçoit que la méthode nationale, donc la méthode nationale du régime de Vichy, surtout à travers la méthode naturelle, retarde l'arrivée de la gymnastique corrective à l'école. Et c'est en partie pour cela que quelques concessions sont faites à la gymnastique analytique dans les instructions officielles de 1941, en raison notamment de propos tenus par certains médecins comme Yvonne Legrand-Lambling et d'autres médecins qu'on va voir juste par la suite. Donc deuxièmement, sur les apports de la docteure Hébache-Campotier-de-Rib, la nécessité de former des cas de rééducation. Donc les propos d'une autre docteure, encore une femme, appuient les premières propositions d'Yvonne Legrand-Lambling. Donc là, il s'agit d'Hébache-Campotier-de-Rib qui va s'inscrire dans la propagande développée par le CGEGS. Donc pour elle, je cite, elle ne croit pas que la reformation d'une race civilisée soit possible en écartant pratiquement toute méthode analytique de l'éducation physique. Donc là, on appuie encore sur la vieille gymnastique traditionnelle. Pour elle, je poursuis ma citation, si le problème est compliqué, c'est que la question n'est pas de former ou d'éduquer une race primitive, mais elle est réellement de reformer et de rééduquer une race déformée par la vie civilisée. Donc elle prône comme le grand Lambling un éclectisme dans la méthode et dans la méthode nationale à choisir pour éduquer des jeunes français et les jeunes françaises et en appel à la méthode naturelle et à la gymnastique analytique et de compensation. Donc elle poursuit en octobre 1940 en dressant un rapport sur la rééducation à destination du commissariat. Alors elle, elle est d'origine scandinave comme elle l'aime à le rappeler dans ses courriers qu'elle fait aux instances du CGEGS. Et Champotier-de-Rib est médecin gymnaste du conseil royal de médecine en Suède assez important et conseillère technique auprès du CGEGS à partir d'octobre 1940. Donc elle fait son éducation médicale et égymnique grâce à des études et à des expériences qu'elle mène en Suède, au Danemark, mais aussi en Autriche et en France. Et elle reste finalement dans ses propositions assez traditionnelles, notamment du point de vue de la mixité sexuelle concernant certes les élèves, mais aussi la formation des cadres de l'éducation physique et des éducateurs par le sport. Donc pour Hébas Champotier-de-Rib, il y a une continuité entre éducation physique d'un côté et la rééducation. Donc la première, l'EP, doit être préventive et prophylactique alors que la rééducation est définie, je cite, comme une amélioration volontaire, progressive et systématique des déformations et des déficiences du corps humain par la kinésithérapie active ou passive. Donc elle imagine aussi les contours d'un institut central de rééducation physique qui ne concernerait pas les professeurs d'éducation physique ou les aspirants au concours. Donc plutôt un institut central de rééducation physique pour des médecins, pour des infirmiers, pour des kinés ou des instituteurs. Donc des professions qui sont bien ciblées hors de l'éducation physique et qui permettraient la collaboration entre un médecin responsable d'un contrôle médical et ces professions-là, instituteurs kinés ou infirmiers. Donc ce qu'elle propose et qui reste au stade de l'ébauche sous Vichy, c'est une véritable formation pour des professionnels de la rééducation physique mais qui reste à côté de l'éducation physique classique avec, alors elle proposait deux années d'études pour ces professions-là avec une troisième année en hôpital ou en polyclinique sous le contrôle de l'Institut central de rééducation physique. Donc il est éloquent ici de voir que pour elle, pour Champetier-de-Rive, la méthode nationale et la réadaptation sont certes complémentaires mais différentes malgré tout. Je la cite, la réadaptation est une forme de l'EP spécialement adaptée aux enfants scolaires faibles et déficients qui sont par des médecins spécialisés jugés inaptes à suivre l'enseignement de l'EP classique, la méthode naturelle et la méthode nationale. Donc selon ce médecin, alors que l'éducation physique compte deux branches EP hygiénique, la méthode nationale et l'EP sportive. Pour elle, la réadaptation a pour but de réadapter les élèves déficients ou faibles à la méthode nationale et c'est peut-être quelque chose qu'on verra dans les instructions ministérielles de 1945 où on a des groupes d'aptitude et le but de l'élève du groupe 3 c'est d'aller vers le groupe 2 qui doit aller vers le groupe 1. Donc on a avec elle le pôle rééducatif qui doit rester aux gymnastes médicaux et aux rééducateurs ayant étudié la question médicale et aux professeurs d'éducation physique une forme de réadaptation scolaire qui serait placée entre l'EP classique et la rééducation extrascolaire et médicale. Donc des propos qui sont quand même importants à la lecture quand on lit par exemple les IOs de 1941 et les IEM de 1945. Donc il ne fait pas de doute que ces deux conseillères techniques et deux médecins que je viens de citer sont entendus par le commissariat de Gorotra les instructions du 1er juin 1941 accordent une place une petite place quand même à la gymnastique corrective et aux exercices analytiques malgré le poids de la méthode naturelle de l'hébertisme d'ailleurs c'est Guedesco qui le disait Georges Hébert n'a pas été spécialement consulté pour constituer la méthode nationale. Donc en plus de plaidoyer pour une formation des éducateurs auprès du CGEGS elle insiste également Champetier-de-Rib pour la formation de médecins inspecteurs des médecins responsables du contrôle médical et la nécessité de leur formation de gymnastes et de sportifs donc le médecin pour Champetier-de-Rib doit être aussi sportif ou alors gymnaste et elle a aussi insisté sur un point qui est fondamental parce que ça revient dans beaucoup de courriers c'est sur la culture la culture générale que doit avoir l'enseignant d'éducation physique mais aussi le médecin inspecteur du contrôle médical donc c'est quelque chose qui est fondamental pour elle l'éducateur ou l'enseignant d'éducation physique doit être cultivé bien séant etc. donc ce qui m'amène à mon grand dos mon deuxième point sur la preuve par le terrain la preuve empirique apportée là par un professeur d'éducation physique que vous connaissez peut-être qui s'appelle Pierre Peta qui a déjà été cité quelquefois dans certains ouvrages au détour de quelques lignes ou de notes de bas de page donc moi je vais essayer de travailler un peu sur cette rééducation physique que lui développe dès les années 30 mais qui va systématiser dans les années 40 et notamment sous Vichy puisqu'il a l'aval de sa hiérarchie donc en novembre 1940 les membres de la sous-commission chargée de préparer l'étude préalable de la rééducation se réunissent parmi ces membres on voit des gens bien connus de l'éducation physique et de la médecine les professeurs d'Odell notamment les docteurs Le Grand-Lombling Champetier-Devry docteur Lebrun Daniel Massé-Diff ou encore quelques professeurs d'éducation physique comme Pierre Peta forcément et René Lafitte qui devient ensuite inspecteur à l'EGS donc le but de cette organisation est de réaliser une étude préparatoire à la rééducation afin de faciliter les décisions du comité médical du CG-EGS donc les débats vont s'orienter d'abord sur ce qui fait la méthode nationale est-ce que cette dernière englobe ou non les exercices correctifs donc là on avait déjà des réponses de Le Grand-Lombling et de Champetier-Devry donc là je cite une conclusion du rapport les élèves déficients sont ceux qui ne sont pas susceptibles de profiter sans danger de l'enseignement collectif de la méthode nationale donc ce n'est pas une surprise on protège les élèves les élèves qui plus est les plus faibles donc vraiment cette réunion c'est Pierre Peta qui apporte les preuves des bienfaits de la corrective en exposant son expérience qu'il mène à Montluçon dans la ville pas très loin de Vichy donc Pierre Peta est professeur d'éducation physique et l'un des fondateurs de la société française de rééducation physique dans les années 30 et un des membres qui va le plus militer pour les préconisations proposées par la SFRP et c'est aussi un acteur qui gravite entre la SFRP et la LFEP donc pour lui pour Pierre Peta le partage entre l'éducation et rééducation se trouve surtout dans la population qui est orientée vers le niveau de ses pédagogies l'éducation est une action pédagogique destinée à développer méthodiquement toutes les facultés en puissance de l'être normal c'est noté sur ma slide quant à elle la rééducation se définit selon lui comme une action pédagogique et médicale destinée à rétablir dans la limite du possible les sujets déficients subnormaux accidentés anormaux et même malades sur la place de la vie organique et la vie sociale normale donc c'est la réparation qui est méthodique selon Pierre Peta on a encore ici la nécessité de définir la rééducation physique en ciblant un public qui serait différent selon lui et qui pourrait prétendre à une rééducation qui n'est pas l'éducation physique classique dans cette dynamique Pierre Peta redouble d'efforts pour montrer à quel point la rééducation physique est nécessaire pour le relèvement de la jeunesse et d'ailleurs c'est Gilbert Andrieux qui note que Peta est soutenu par le docteur Col de Carrera notamment qui est médecin agrégé de médecine directeur de l'OGS entre mai 42 et décembre 43 et qui prendra la suite de Chevalier et il a aussi le soutien du docteur Ruffier le docteur Ruffier qui a écrit des articles sur les bienfaits de la gymnastique corrective dans le magazine Loto notamment en 1942 et 1943 donc sur demande du commandant Bernard OCG OGS donc le commandant Bernard qui est directeur du centre national de l'éducation générale Peta est chargé de rédiger un rapport à ses fins sur la rééducation physique pour l'OCG OGS notamment sur l'expérience de mon leçon qu'il a mené l'année précédente donc c'est la docteur Champetier-de-Rive encore elle qui est chargée d'expertiser ce rapport et dans les échanges qu'on voit entre Peta et Champetier-de-Rive des rapports manuscrits on voit que Peta a pris le soin de poser plusieurs questions à la médecin au docteur Champetier-de-Rive qui a répondu à chacune de celles-ci donc un professeur Peta-Dopé qui pose des questions faussement naïves selon moi et qui aussi dans ses lettres montre prouve son allégeance à la doxa du maréchal Pétain et au CGEGS donc il rappelle notamment Peta les étapes nécessaires à entreprendre dans le contrôle et la rééducation physique des élèves tout en déplorant le manque de formation des instituteurs dans le domaine donc pour déjouer le problème Peta forme un instituteur et une institutrice dans son expérimentation à Montluçon qu'ils côtoient et qui ont la charge de diffuser des plans de leçons et des explications à leurs collègues donc il leur propose des exercices analytiques et correctifs clés en main pour rééduquer les déficients et c'est pour les cas les plus graves que des cours sont prévus dans un dispensaire de gymnastique notamment qui est prévu pour des élèves entre 8 et 10 élèves notamment dans un dispensaire de gymnastique précis et Peta dans son expérimentation envisage aussi une collaboration plus franche avec les instituteurs les instituteurs de l'école de plein air de la ville oui ok donc je me dépêche donc c'est finalement une critique des professeurs d'éducation physique qui auraient été séduits par le sport au profit de la rééducation donc il veut non seulement la généralisation Peta dans son expérimentation mais aussi sa scolarisation et c'est ce qu'il va dire finalement dans dans ses vues pour l'éducation physique quand il dit par exemple partez de ce plan il va en fait transcrire son rapport dans un petit livret d'une quarantaine de pages qui va diffuser sur le territoire métropolitain et notamment qui va prendre le soin d'envoyer aux instances du CG EGS pour conclure ma proposition est avancée puisque je suis tenu par le temps sur ce grand 3 alors très rapidement sur le poids d'un norme médical de la norme corporelle et le classement des élèves on voit que finalement dans les yeux de 1941 les deux médecins et l'enseignant d'EPS Pierre Peta est écouté puisqu'on voit une première forme de classification dans les yeux de 1941 qui sera cette classification reconduite dans les yeux dans les IEM plutôt de 1945 et qui vont séparer les élèves pour l'éducation physique notamment enfin une éducation physique que vous connaissez un groupe 1 groupe 2 groupe 3 groupe 4 avec les bons élèves les élèves moyens les élèves aménagés et les élèves inaptes à l'éducation physique normale donc ça c'est quelque chose qui est repris Jean le disait tout à l'heure avec l'institution d'une forme en tout cas de fiche pour le contrôle médical qui a été développée sous le front populaire et qui est reprise sous Vichy et qui sera utilisée dans le moment dans les débuts dans les premières années en tout cas de la 4ème république donc c'est ce qui m'amène pour conclure en 1946 avec l'institutionnalisation des centres de rééducation physique où là pour moi on a une réelle scolarisation de la rééducation physique à partir de 1946 qui est l'héritage des travaux engagés sous Vichy avec des lieux pour accueillir les élèves du groupe 3 qui ont été définis par les IEM de 1945 et la circulaire du 29 octobre 1945 et là on a enfin des lieux qui sont placés qui sont scolaires mais qui sont quand même placés entre l'école et l'hôpital pour accueillir les élèves déficients du groupe 3 donc j'espère que j'ai pas trop dépassé ce que j'ai voulu montrer dans cette présentation c'est qu'il y a finalement on l'a très bien vu avec la présentation de Jean et de Maxence c'est qu'on a un Vichy avant Vichy et on a un Vichy après Vichy en termes de rééducation physique pour les élèves déficients merci pour votre attention désolé nickel pour les quelques secondes de retard les questions et évidemment un homme s'impose Olivier Cheveau c'est ma fête continuant en matière de rééducation et là je le dis à destination des étudiants donc ça c'est très 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 bien de l'avoir dit on est fatigué de le dire une couche supplémentaire sur le fait que la méthode du un mystère pour moi et la question qui est en fait de le remords c'est qu'il faut savoir que dans les éléments de contexte qui est monté il y a des traces et des références à l'éducation et la coloration Eugénie et donc la normalité enfin la normalité repose merci Olivier pour tes questions alors pour le temps c'est vrai que c'est compliqué de passer après Jean Saint-Martin qui ne laisse pas la place aux jeunes si je puis dire je plaisante alors pour Alexis Carrel oui concrètement là on est dans une continuité avec les travaux Eugénistes d'Alexis Carrel et d'ailleurs il est cité je crois dans les yeux de 1941 donc pour le contrôle médical on a un héritage vraiment de ces travaux-là Eugénistes sous Vichy on est clairement là et aussi des médecins avant Vichy qui très souvent passent du front populaire à Vichy sans grand mal et qui sont après d'ailleurs promus dans des cabinets de la DGEPS donc je pense notamment au bureau médical et au docteur Philippe Ancos que tu connais Jean donc voilà oui clairement la réponse est affirmative oui merci Yacine j'ai une question alors je vais me mettre à la place des étudiants puisque c'est une question que mes étudiants MEF me posent donc je vais pouvoir leur répondre avec ton expertise ils me posent la question suivante oui monsieur alors il y a les il y a les forts il y a les moyens il y a les faibles il y a les inap et concrètement comment ça se passe dans la leçon d'éducation physique que fait l'enseignant avec ces différents niveaux sachant que les inaps sont dans le dans le centre de rééducation mais qu'est-ce qu'il fait avec ses élèves qui sont autant forts moyens et faibles concrètement est-ce qu'il fait des groupes de niveau est-ce qu'il fait une méthode aménagée etc donc voilà un peu le caractère concret de ce que peut être cette caractérisation qu'on retrouve aussi dans les chantiers de jeunesse les forts les moyens c'est quelque chose qui va aussi au-delà de l'école donc voilà ma question merci alors une question finalement que posent les étudiants assez vague parce qu'il faudrait aller voir sur le terrain et aller voir sur l'enseignement de tous les enseignants d'éducation physique sous Vichy entre 40 et 44 mais selon les travaux en tout cas des collègues historiens qui sont plus spécialistes que moi sur la période parce que moi je ne suis pas un spécialiste de la période c'est vraiment la méthode naturelle qui l'emporte alors après il faut aller il faut aller voir comme le disait Olivier Chauveau c'est au cas par cas selon les affinités les formations des enseignants d'éducation physique pour voir ce qu'ils proposent sur le terrain concernant l'éducation physique des élèves inaptes alors les élèves inaptes selon la classification de 1945 c'est plus le groupe 4 et qui n'ont pas le droit à la gymnastique corrective et à l'éducation physique et la rééducation physique donc pour les élèves déficients c'est le groupe 3 qui eux ont le droit à partir de 1946 à la rééducation physique donc les inaptes sont mis à côté à côté de l'éducation physique ils n'ont pas le droit ils ne peuvent pas prétendre à l'éducation physique et vous avez les statistiques notamment dans les premières pages d'un ouvrage très connu de Michael Attali et Jean Saint-Martin sur la démocratisation de l'éducation physique donc il y a toutes les statistiques mais en tout cas les élèves du groupe 4 n'ont pas le droit à l'éducation physique et à la rééducation physique contrairement à leurs camarades du groupe 3 2 désolé Christophe si je n'ai pas été plus précis si je peux compléter la réponse de Yacine il me semble qu'il y a peut-être deux choses à avoir en tête la première c'est qu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là tous les élèves tous les enfants scolarisés sont loin d'avoir de l'éducation physique c'est-à-dire qu'il y a des stats il y a les textes mais dans les faits quand on plonge dans les établissements scolaires il y a plein de gamins qui ne savent pas ce que c'est l'EPS parce qu'ils ne la vivent pas en fait et les quelques éléments que j'ai pu voir dans les archives les témoignages d'enseignants lambda que personne ne connaît parce qu'ils n'ont pas envie d'être connus et parce que voilà et bien en fait souvent ce qu'ils disent c'est qu'ils font des groupes de travail et quand ils ont des collègues qui sont soit dans l'établissement soit pas très loin en fait ils se répartissent les gamins par groupe j'allais dire de niveau ouais voilà et donc ils proposent une offre d'éducation physique qui est adaptée aux caractéristiques des enfants qu'ils ont face à eux mais encore une fois c'est c'est loin d'être la majorité des enfants qui ont de l'éducation physique et ça je pense que c'est aussi important à avoir en tête je crois que c'est toi Olivier tu disais dans la conférence qu'effectivement entre discours et pratique il y a des différences parfois c'est pas des différences c'est un gouffre en fait et sur cette période encore plus je crois qu'il y a quelqu'un oui c'était Yohan pardon merci Yacine je voulais savoir si tu voulais nous préciser qu'est-ce qui détermine qu'un enfant va être classé dans le groupe 2, 3, 4 tu as montré la fiche physiologique et je me posais la question parce que pendant dans beaucoup de cas cette fiche physiologique elle prend donc des données relatives aux mensurations mais elle est souvent complétée par des prises de performance sportives aussi et donc je voulais savoir s'il y avait un ordre peut-être dans le passage des épreuves finalement est-ce que le médecin peut dire voilà cet élève est trop rachitique il est trop maigre il ne passera pas les épreuves physiques et on cherche finalement même pas à savoir s'il est apte à le faire c'est son état physique physiologique qui va dire non ou est-ce qu'au contraire on les fait passer aussi des épreuves sportives systématiquement et c'est en fonction d'un rapport entre les deux qu'on va déterminer que l'élève est dans un cas ou dans l'autre parce qu'on retrouve beaucoup dans ces fiches physiologiques de places accordées à la performance sportive on ne sait pas vraiment comment elles sont utilisées ces fiches c'est assez flou en termes de mise en oeuvre donc je voulais savoir si tu avais des éléments par rapport à ça merci Yohan pour ta question alors concrètement ce qui détermine le classement des élèves lors de l'inspection médicale c'est surtout le regard du médecin et surtout face au tableau quadrillé l'élève est-ce qu'il a une scoliose une lordose une syphose donc c'est surtout en fait une focalisation sur les courbures du dos on est là à la fin de ce que Vigarello appelait le corps redressé donc là on est vraiment dans les derniers moments où la norme physiologique de la rectitude dorsale va guider l'orientation de l'élève dans un groupe d'aptitude alors par exemple l'élève qui est en situation de scoliose mais qui est très bon en athlétisme sera quand même placé dans le groupe 3 c'est ce que j'ai vu dans mes archives et c'est ce qu'on voit notamment dans les archives audiovisuelles de l'INA ou de l'INSEP c'est qu'il y a vraiment une focalisation sur les courbures dorsales du dos en tout cas pour les années 40 et les années 50 après on va se détacher de cette norme qui est produite par la moyenne donc voilà Merci Yacine merci aux trois intervenants on est arrivé au bout de cette première session donc je pense qu'on peut à nouveau les applaudir Applaudissements Applaudissements Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Applaudissements Merci.